Coucou mes petits loups j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo comme tu peux le constater j'ai trois fois à présenter et quand tu as vu son habillature ce n'est absolument pas de ta faute ma faute coucou lisse ce n'est absolument pas de ma faute c'est la faute des copines qui m'ont fait craquer oui donc avec deux copines différentes l'or de la chaîne colorant un diamant et christelle qui a la chaîne kiki la petite brodeuse et d'ailleurs il y en a une j'ai adoré l'idée alors mais je vais t'en parler après donc écoutez on va commencer maintenant alors j'aime deux fournisseurs différents mais je te mettrai je te mettrai tous les liens en d'art d'info évidemment hier j'ai tourné la vidéo de la boxe prestige que taille aujourd'hui niveau 15 de tous c'était catastrophe merci à la magie du montage parce que tu m'entends un peu tousser mais je te promets que si j'avais pas à couper et j'ai énormément fait de découpage ça aurait été à possible à à mettre en ligne tu vois ça commence on a petit ulysse qui est très présent aujourd'hui avec nous je vais essayer au plus possible de me mettre sur pause quand je pousse il y en a bébé il y a un bébé il y a un bébé il y a un bébé qui part en exploration je te dis pas il sait dodo tu étais bien là à faire dodo mon gourou pourquoi tu vas aller sur le bureau il y a rien pour toi sur le bureau t'as fini tu veux pas te poser un peu de ton davidéo bon première fois que je te présente et c'est une mona elisa qui l'a présenté et ongarait pas de ton davidéo non c'est pas celle là ongarait pas celle là attend attends je veux te tromper je crois non 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 pas bon ben celle-ci c'est celle de l'or ouais mais je te montre le ratio de qui qu'il y a après donc c'est la c'est Bona Isa c'est la princesse au plat bon j'ai buggé parce que j'ai repris à réfléchir que j'ai fait la miniature mais je crois que je suis trop cool et en fait c'est Laure qui nous l'a montré regarde avec la petite image autocollant qu'on met dans les autocahiers de suivi c'est excellent et Laure en fait elle avait commencé à la faire en 11 ct et elle disait que ça faisait trop gros ça faisait trop grossier et du coup et bien le diagramme pardon est tellement bien fait qu'elle a commencé à la faire en point compté sur une 5.5 je crois et enfin bref ça rend tellement bien que j'ai envie de copier sur l'or et que j'ai envie de la faire en point compté ça rend tellement bien les dégradés sont tellement beaux que je pense vraiment que j'ai la faire en point compté et je vais apprimer mes pages pour griffonner dessus tu sais mais d'ores et déjà je dis bien évidemment pour montrer le diagramme comme ça alors on a 64 couleurs non mais tu te rends compte regarde le diagramme il est trop trop bien fait alors je sais pas si sur celle ci il y a des problèmes de de symboles qui se ressentent vraiment beaucoup je ne me rappelle pas je crois pas que sur celle là on a des des soucis de symboles là là on a du orange et rouge mais ça va quoi ça se ça se voit bien on voit bien la différence quand même on voit bien la différence quand même le diagramme est vraiment magnifique ça va pas rien à faire en point compté 64 couleurs c'est un truc de fou quoi c'est bon c'est que tu voulais ça marche c'est bon c'est que tu voulais ça marche c'est bon attends si j'viens pire d'envers on a pas de 310 on a pas de 310 6 et on a même pas de 930 mais oui Ulysse tout le monde sur l'épaule tout va bien normal par contre la toile est hyper souple ouais la toile elle va s'instruire vraiment rapidement mais je pense pas qu'est-ce que je l'appréhende on s'est dit on s'est dit alors là on a on a que deux aiguilles ils sont à peu près les rabats donc on a que deux aiguilles comme ça avec le pompon la petite vague et une enfile aiguille un parapluie regarde voir ces couleurs hyper pastel juste subit regarde ces couleurs oh là-bas magnifique regarde c'est trop beau c'est trop trop beau c'est trop trop beau trop beau bien sûr ici on a le rajout et sur plus de couleurs là on est vraiment sur des rêves de rose on a deux séduits ici là sur le côté et ces couleurs mon dieu au-dessus regarde ça regarde ça ces couleurs magnifique c'est pastel là oh la 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 c'est une beauté c'est trop beau hein franchement attend j'ai secoué un peu hein sur le côté pour vraiment bien te les montrer c'est trop choué c'est trop choué magnifique 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 j'ai l'air un peu elle est super grande elle est magnifique 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 la toile est super bien inclinée la toile est surjetée elle est trop belle vraiment magnifique pour cette première toile je la range et je reviens vers toi on continue toujours sur les avec les Mona Lisa pour que celle-ci c'est Kiki qui définitivement m'a fait craquer depuis c'est celle-ci je la voyais elle me plaisait mais la vidéo de Kiki a eu le dernier mot alors vraiment ben j'ai pris ce qu'on a tout simplement donc voici la petite bignette autocollante c'est 11 ct elle fait 50 sur 90 cm toujours pour coller dans les cahiers de suivi nous avons 46 couleurs sur ce poids de croix pas mal de couleurs qui se ressemblent après la grille du diagramme n'est pas la grille de la toile on est quand tu vois ces trois couleurs ici ça se ressemble quand même pas mal ce sont quand même des marrons qui se ressemblent vraiment beaucoup mais bon on va voir après sur la toile ce que ça va donner donc ce n'est pas un livret c'est encore un dépliant c'est encore mon stylet ce ne serait pas drôle alors première partie le haut de la toile le milieu de la toile tu vois c'est vraiment c'est magnifique même dans le ciel il y a un dégradé de bleu ça va vraiment être super et après on a la dernière partie qui sera ici grosse pensée à Gwen qui a la chine minime diamante peinti en co avec des hortensias bleus ici vraiment ça va être vraiment super en tout cas votre habitude de diagramme est même sur l'autre je ne t'avais pas montré mais ici on a une petite faille avec les instructions en nombre de la toile combien de brun il faut prendre c'est du 14 c'était comment nettoyer ta toile laver la toile comment la repasser tout et tout c'est écrit en anglais mais grâce aux dessins quand j'ai envie de te dire c'est super bien je comprends très bien la patrice ah oui j'ai oublié c'est qu'en fait celle-ci c'est utile c'est soyeux c'est tellement beau donc ici moi je t'avoue que j'en prendrais en deux bruns ici on a 3 aiguilles un peu pour une bague et l'amphile aiguille parabouille donc je crois qu'il y en avait plus que ça et regarde et regarde c'est c'est trop beau c'est trop trop beau c'est magnifique c'est vraiment magnifique je vais essayer de te faire un papotage sur utile soyeux je t'avoue que la vidéo sera faite quand je me sentirai mieux dans le sens où c'est plus facile pour moi de faire des hotboxiers parce que je peux mettre sur pause plus facilement c'est magnifique c'est magnifique voilà on a le fait on a pour le faire c'est moins que j'ai pour la cam C'est super pour quoi passer. Regarde ça. Voilà la première plaquette. De la 37 à la 48. Donc quand on te dit regarde que les fils, ils sont vraiment vivants quoi ça. Que ça part dans tous les sens quoi. Mais c'est tellement, tellement beau. A manipuler, c'est un pur bonheur quoi. Je te jure, c'est un pur bonheur. Ah ouais, franchement. Et donc, l'autre coup, la palette de la 1 à 1 à 36. Regarde ces couleurs. C'est canon quoi. Regarde moi, c'est... C'est dégradé de verre et de bleu. Regarde ces deux verres là. On ne va pas faire à tromper parce que mi-côte-côte, on a l'impression qu'ils sont identiques. Mais en fait, non. Il y en a un qui est plus clair que l'autre quoi. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je n'en lasse pas. Je n'en lasse pas. Je n'en lasse pas. Alors, la toile elle est toute en en règleur. On a pas mal de blocs là, t'as vu. On a deux... On a deux équipes ici. Au niveau des symboles, il faudra faire attention parce que t'as les signes inférieurs et supérieurs de la même couleur. Sinon, non. Ça a l'air d'aller là. C'est vraiment très pingouin dans la ligne. ... ... ... ... qui garde ça ? c'est vraiment il y a un petit bout qui revient mais ça va être un pur bonheur je pense que je ferai le ciel en premier pour bien vraiment me mettre la main dessus toi aussi tu la trouves jolie heureusement que j'ai enlevé les fils à mon boubou tu veux dire bonjour ? au bout d'amour t'as vu comme il a grandi ? mon petit bout mon gentil petit Ulysse il s'est assagé c'est un truc de dingue il est devenu beaucoup beaucoup plus calme vraiment ça fait plaisir ah là 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 une beauté cette toile bon je me dépêche parce que sinon on va mettre trois plombes moi honnêtement c'est pas ce qui me dérange les grandes toiles j'ai oublié de te dire aussi que la poêle est sur le T allez je range et je reviens me revoilà je t'avoue que il s'est passé un peu de temps pendant ma pause pendant que j'ai fait pause et que j'ai changé de toile parce que j'ai eu besoin de souffler un peu respirer je lui ai fait un petit café parce que j'ai froid et aussi j'ai envoyé un message à Laure pour lui demander si ça la dérangeait pas que je copie un peu sur elle concernant la la jeune fille fleurie multicolore que j'aime te présenter que je la passe en train de compter comme elle donc me revoilà pour la troisième voile c'est une UACAN celle-ci les deux autres sont des UACAN et celle-ci c'est littéralement Kiki et Atikor Dotski m'a fait craquer quand j'ai vu son en cours et quand j'ai vu l'évolution de la toile elle était tellement bien convertie que j'ai littéralement craqué dessus je l'ai pris sur Aliexpress parce qu'il y avait plusieurs tailles donc j'ai pris un peu la taille intermédiaire hop je vais te montrer ça j'essaierai au maximum de te mettre les liens bien évidemment en bas comme dit UACAN dit qu'on n'a pas de prendre du mal sur le patron sur le diagramme mais tu l'as en je te l'ai mis sur la vignette de la vidéo donc c'est celle-ci la jeune fille avec la feuille autour d'elle elle est tellement belle il y a Ligne aussi Ligne et ses passions qui réalisent cette broderie elle a 40 couleurs c'est une enctée le patron est magnifiquement bien imprimé il est quadrillé jusqu'en bas donc ça c'est vraiment très intéressant si tu veux la réaliser en points comptés ça c'est très intelligent elle fait 216 points sur 303 points regarde la qualité du diagramme c'est un truc de franchement j'ai pu m'apercevoir tout à l'heure en regardant qu'il y avait quelques points isolés tu vois ici là il y a un petit point ici isolé mais c'est pas c'est pas beaucoup quoi il y en a vraiment pas beaucoup limite tu sais pas si t'es obligé réellement de les faire enfin il faut voir il faut voir c'est un énonce de blocs et de confetti et encore confetti oui et non dans le sens où on a quand même pas mal de points qui se qui se suivent qui se suivent donc c'est c'est un vrai bonheur c'est ma canne donc moi j'ai pris 50 sur 60 cm j'avais peur que ça passe trop petit sinon j'avais peur qu'on ne voyait pas bien les détails donc j'ai vraiment vu prendre les plus grandes en fait mais ouais mais canon comme d'habitude on a les explications ici on va regarder les plus petits dessus on peut pas dire les les la table sont hyper hyper doux ne l'enviez pas je vais pas enlever la l'élastique parce que ça va être trop chiant après mais ouais regarde ce panaché de de vert je pense beaucoup à Mimic aussi là c'est rosé je pense que c'est pour le visage et puis tout c'est dégradé de vert c'est trop beau quoi regarde c'est vraiment super beau on a des bleus bleus canards là vert on a des verts en voiture voilà ça ça doit être 820 voilà comment ne pas craquer avec ces couleurs quoi on a des très très beaux bleus vraiment super beau on a du noir ici il est juste sûr les les fils sont du douceur c'est wow voilà pour ces magnifiques couleurs on a ici un très beau toolkit on a un coupe-fil un découlit on a trois aiguilles on a trois aiguilles ici un enpile aiguille parapluie et une petite plaque protège-toi que personnellement je n'utilise et la toile elle est un peu dure elle est un peu elle est épaisse tu sens que c'est la qualité quoi mais je pense qu'elle est ouais elle est assez cartonnée quand même mais je pense qu'elle invite sa soupir en la travaillant et j'ai vu une vidéo c'est l'overcraft qui montrait pour assouplir pour assouplir le toile qu'elle elle enroulait d'un côté elle enroulait de l'autre pour travailler ses toiles pour les assouplir en fait la pression de la toile la pression de la toile franchement franchement c'est trop bien quoi c'est génial c'est vraiment génial une impression puis elle est pas grisâtre quoi elle est vraiment blanche je regarde derrière ça transperce pas franchement ça va être un pur bonheur vraiment vraiment un pur bonheur à broder cette toile je vais passer à la dernière donc la dernière je t'avoue c'est c'est le les filles les quatre les défis des brodeuses qui m'ont fait craquer d'ailleurs elles en ont fait un défi sur le groupe c'est à dire un défi c'est à dire qu'on brode toute la même toile ensemble en fait sans pression sans rien du tout je te la montre tout de suite donc là derrière toi la voici comme je te disais c'est aussi la cam la cam comment tu les comment tu les reconnais c'est quand elles sont dans ça avec une bande blanche comme ça c'est une ci elle me vient dessus comme ça donc toujours pareil on a une toute petite image donc c'est la femme au Maliodia elle a 40 couleurs le diagramme est beaucoup plus petit mais il reste très très lisible elle fait ça comme sur 65 centimètres regarde cette beauté alors c'est rigolo parce que sur le diagramme on a vraiment l'impression qu'elle a les yeux grands ouverts mais en fait non pas du tout elle fait presque peur sur le diagramme comme ça avec ses yeux mais j'ai envie de se dire que le diagramme est extrêmement bien imprimé elle fait 190 points sur 225 points donc ouais date-toi elle est plus fine plus fine mais elle reste dure quand même on a un tout petit qui se présente ici comme ceci tu vois il change un peu par rapport à l'express ici on a 5 aiguilles qui sont plantées dans le dans le pompon il faut te signaler une petite vac un enfilé de 8 parapluces à craquer le sac à craquer c'est simplement que le sac est trop petit donc ce qui sont que des teintes de rose en fait je te montre comme ça regarde-moi c'est rose vraiment magnifique super des roses fachis des biaux roses des sois d'ici et les les filles sont beaux ils sont les filles ils sont merveilleux franchement magnifique 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 pardon bon blanc ah non c'est un rose extrêmement pâle ouais c'est pas blanc c'est rose tellement pâle qu'on dirait du blanc trop beau trop beau trop beau trop beau franchement franchement quand je vois ça je 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 regrette pas mes mes achats c'est 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 trop beau c'est trop beau Et on a un peu de grill, là, t'as vu? J'avais pas vu au départ. Bon, la photo sur la toile, elle est vraiment pas... pas jolie, mais... Elle est un peu plus petite que l'autre. Mais regarde l'impression de la toile! Vraiment magnifique! Magnifique! Ses yeux, là, il faut flipper quand même, hein? Il faut vraiment flipper! C'est extrêmement bien appris! Ah ouais! Franchement! Très, très, très... Donc voilà, mes petits loups, pour cette dernière toile. J'espère que cette longue vidéo t'aura plu. Au temps où j'ai eu vraiment énormément de plaisir à la réaliser. J'attends... J'envoie un message à Laure, hein? J'attends sa réponse quand elle pourra. Euh... Si... Elle n'est pas OK avec le fait que je fasse pareil qu'elle et que... Et que... Je pense pas, je vois pas pourquoi elle me dirait non. Mais par plein principe et par respect, je préférais lui en parler. Euh... Mais si c'était pas le cas, je... J'aurais un petit post... Un petit postpartum... Pour... Pour te dire quoi. Euh... Mais voilà, je... Comme ce n'est pas mon idée, c'était l'idée alors je... Pour moi, il était normal de... Pardon. Je disais donc pardon. Je te disais donc qu'il était normal pour moi de... Bah de nommer la personne. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il est temps pour moi de te laisser. Parce que là, je t'avoue que je pratique vraiment beaucoup, beaucoup. Mais j'ai pris énormément de plaisir à partager ces jolies découvertes pour ma part avec toi. Je te fais plein d'énormes gros bisounours. Je te dis à tout vite dans une prochaine vidéo. Mais à l'attendant, prends soin de toi. Prends soin des gens que tu aimes. N'oublie pas, c'est très très important. Bisous dans ce mes petits loups. Sous-titrage Société Radio-Canada ...